Est-ce que tu crois que c'est vraiment facile de dire non ? Est-ce que tu as du mal parfois à dire non ? C'est ce qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui et tu vas comprendre qu'arriver à dire non, ça peut t'apporter énormément de bénéfices. C'est parti. Bienvenue sur cette chaîne. Liberté, finance et frugalisme, trois mots essentiels qui me font vibrer, et qui te font vibrer. Si tu as l'habitude de regarder les contenus que je produis sur cette chaîne, eh bien, c'est des mots effectivement qui doivent faire écho en toi. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à aller voir toutes les vidéos que j'ai déjà faites. Il y en a plein, même les anciennes. Tu vas découvrir mes investissements, tu vas découvrir comment je fais, tu vas découvrir mon approche et peut-être ma manière d'envisager les choses, mon état d'esprit. Si tu veux faire en sorte que ce soit ton argent qui bosse à ta place et que ça ne soit plus toi qui soit obligé d'aller charbonner pour gagner ta croûte, pour arriver, en fin de compte, à gagner ton chèque qui va te permettre de subvenir à tes besoins. On peut s'affranchir de ça en prenant un certain nombre de décisions, en apprenant bien évidemment aussi à vivre en dessous de ses moyens. C'est ce qu'on appelle le frugalisme, vivre en dessous de ses moyens sans se priver. Et c'est ce que j'explique dans mon guide gratuit où je donne des tas de techniques, des conseils et des recommandations. C'est sur mon site internet www.lefrugalisme.com. C'est un tout nouveau site que j'ai refait. Donc va y faire un tour, tu vas certainement y découvrir plein de choses. Donc je suis très content et très fier. Et si tu veux aller beaucoup plus loin, eh bien il y a mon livre, « Un salaire sans rien faire, ou presque, aux éditions Robert Laffont » disponible dans toutes les librairies. Et là, crois-moi, tu vas passer à la couche, au stade largement supérieur, parce que non seulement tu vas probablement avoir un déclic, c'est tout le mal que je te souhaite. Et en plus, tu vas trouver des clés concrètes, pratiques, que tu vas pouvoir mettre en œuvre, justement pour te permettre d'arriver à changer ton quotidien. Et ça, je crois que c'est quand même quelque chose d'essentiel dont beaucoup de personnes ont besoin aujourd'hui. Si tu aimes les contenus que je fais, les vidéos que je fais, eh bien il ne faut pas hésiter à les partager sur Facebook, etc. Il faut aussi me lâcher un pouce, t'abonner à la chaîne, cliquer la cloche, me laisser un commentaire, je réponds à tous les commentaires. Ça, c'est dit. Vous pouvez me retrouver en podcast sur toutes les applications. Ça s'appelle Liberté, Finance et Frugalisme. Dans la vidéo d'aujourd'hui, comme je te le disais, je te parlais des bénéfices à apprendre à savoir dire non. Savoir dire non, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que tu en es peut-être à un stade dans ta vie, à un moment de ta vie, où tu te dis qu'il est temps d'arrêter d'accepter l'inacceptable. Parce que petit à petit, de compromis en renoncement, eh bien tu te retrouves à un moment où le matin, quand tu te regardes dans ta glace, quand tu te rases ou quand tu te maquilles, eh bien tu ne te reconnais plus. Tu n'es plus la même personne que quand tu étais petit et peut-être que les rêves que tu avais, eh bien tu te rendes compte que pour un certain nombre d'entre eux, tu les as trahis. C'est triste et c'est grave parce que finalement, ça veut dire que tu n'es pas en adéquation avec toi-même et ça veut dire aussi qu'à un moment donné, tu vas te retrouver en souffrance si tu n'y es pas déjà depuis un certain temps. Et là, effectivement, par rapport à ton job, il y a un certain nombre de décisions que tu peux prendre, plus radicales étant bien évidemment de te dire merci patron, au revoir. Mais avant d'en arriver là, eh bien tu peux peut-être aussi apprendre dans ton taf, mais aussi dans ton quotidien avec ta famille, tes amis, j'en sais rien, tout ça, à dire, eh bien non, non, je vais vivre de la manière dont je l'entends parce que je n'ai de compte à rendre à personne, je suis grand majeur, tu es peut-être même vacciné, qui sait. Et c'est quand même des choses qui sont importantes de se dire qu'en fin de compte, tu as le droit de vivre ta vie. La première chose, le premier bénéfice à apprendre à dire non, eh bien c'est de réussir à t'affirmer, de réussir à dire que finalement, c'est toi le patron et c'est personne d'autre à partir d'aujourd'hui qui décidera à ta place de ce que tu vas faire, de la manière avec laquelle tu vas dépenser ton argent ou l'investir ou ne pas le dépenser. Il y a des tas de gens peut-être autour de toi qui vont te dire, ah, tu es bizarre parce que tu fais des économies, ah, tu es bizarre parce que tu ne t'achètes pas le dernier téléphone, la dernière bagnole, ah, tu es bizarre parce que tu es comme ci, tu es comme ça. Eh, putain, ça, on enlève, tu vis ta vie et tu vas réussir à t'affirmer en disant non, je vais vivre comme ça parce que c'est comme ça que je l'entends. C'est ce qui me rend heureux, c'est comme ça que je me reconnais en étant en adéquation avec le moi profond qui est le mien. Ça, si tu n'arrives pas à coller à ça, tu seras en souffrance toute ta vie. Deuxième chose qui est essentielle que tu vas découvrir, deuxième gros bénéfice en apprenant à dire non, c'est que tu vas gagner en confiance. Souvent, on n'arrive pas à dire non parce qu'on veut plaire, on veut rester dans le moule, on veut, en quelque sorte, faire en sorte qu'on ne veut pas déranger. On n'aime pas les conflits. Personne n'aime les conflits. Moi, je n'aime pas les conflits. Je n'aime pas... On veut que tout soit lisse, que tout aille bien. Naturellement, on essaye toujours de se mettre en phase avec notre interlocuteur en face. C'est quelque chose qui est du domaine de l'idée. Ce n'est même pas quelque chose qui est conscient. Donc, forcément, on veut toujours essayer de plaire. Et savoir parfois dire non aussi, bien évidemment, c'est savoir gagner en confiance. Savoir aussi, et c'est le point suivant, le troisième, réussir à vivre ta vie. Comme je te le disais précédemment, vivre ta vie. La vie ne passe qu'une fois. Chaque seconde écoulée, c'est foutu. Elle ne repassera plus jamais. Donc, ce petit moment qu'on a la chance de vivre sur Terre, comme passager, eh bien, il faut essayer de le vivre de la manière qui te semble la plus bonne pour toi et pour ton entourage, pour ce que tu aimes. Et il ne faut pas essayer systématiquement de plaire. C'est ça que je veux te dire. Parce que, qu'est-ce que tu vas y gagner à la fin ? C'est toujours ça aussi. C'est un ratio-bénéfice. Bon, voilà. Tu peux vouloir essayer de plaire. Moi-même, on essaye tous de plaire. Tu vois, j'ai mis une chemise, machin, je me suis coiffé. Mais, savoir dire non dans ton quotidien, savoir, peut-être, vouloir t'affranchir de ce truc-là, c'est aussi ce que Olivier Roland, que j'aime beaucoup dans ses vidéos, dans ses formations, il appelle devenir un entrepreneur, un investisseur rebelle. C'est vouloir te lancer là-dedans. Eh bien, c'est vouloir aussi t'affranchir des modèles de société communs qu'on nous a mis dans le crâne comme étant la norme et comme étant le truc qu'il faut absolument suivre. Genre, tu vas faire tes études, après, tu vas faire ton bac plus 2, 3, 4, 5, tu vois, parce qu'on t'a dit qu'il fallait que tu le fasses, tu vois, voilà. Ensuite, tu vas t'endetter pour acheter ta résidence principale, bon, voilà. Ensuite, tu vas faire 2 gosses, 1,12, enfin, tu vois, bon, je rigole, mais tu as le droit de vivre ta vie comme tu l'entends. Tu as le droit de ne pas faire comme tout le monde et pour tous ceux qui te regardent d'un air bizarre en te disant, ouais, machin, lui, il ne fait pas comme les autres, eh, vis ta vie, moi, je vis la mienne. Troisième truc, quatrième point, c'est, comme je te le disais, bien évidemment, d'arrêter d'accepter l'inacceptable dans ton quotidien, dans ton job, mais un autre point qui est essentiel aussi, c'est de savoir te libérer des regrets. Je ne sais pas si toi, ça t'arrive, moi, ça m'est arrivé souvent, ça m'arrive beaucoup moins aujourd'hui, mais c'est d'avoir, de te dire, ah, j'aurais dû dire ci, j'aurais dû dire ça et tu vois, tu as eu une discussion avec ton boss, avec ton conjoint peut-être et puis les mots ne sont pas sortis à un moment donné. Tu avais envie de dire un truc, j'aurais dû te dire ci et tu te rejoues le scénario dans ta tête à tel point que tu n'arrives pas à dormir. Eh, stop, il suffit au moment donné de dire non, non, je ne vais pas le faire ce que tu me demandes de faire, je ne vais pas le faire parce que je suis désolé mais je n'ai pas envie. Voilà, première chose, simplement, voilà, et tu n'as pas à t'excuser de ne pas avoir envie de faire ce que les autres veulent que tu fasses. Non, ce n'est pas une honte de ne pas avoir envie de faire quelque chose. Encore une fois, la vie est courte, personne ne va la vivre à ta place. Savoir dire non, je ne vais pas le faire. Ensuite, un avantage, c'est que ça va te permettre de retrouver une certaine forme de fierté, de te dire, bon, ben voilà, finalement, tu es fier de toi parce que tu as réussi à passer au-dessus de cette barrière du j'ose pas. Et, en fin de compte, tu vas gagner en confiance en toi grâce à ça. Le dernier point, je crois que c'est en fin de compte l'essentiel aussi, eh bien, c'est la liberté, tu vas devenir libre. C'est ça. C'est pour ça que j'ai appelé cette chaîne Liberté, Finances et Frugalisme. Au début, elle s'appelait seulement Frugalisme parce que c'était l'art d'en faire plus avec moi et je pensais que c'était un petit peu réducteur parce qu'on a un but au travers de ça. On a un but au travers de la finance, 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 investissement. Il y a un but et le but, c'est pour ça que j'ai commencé par ça, c'est la liberté. Cette chaîne, elle est faite pour les amoureux de la liberté. Et si toi aussi, tu es un amoureux de la liberté, il faut que tu me lâches un pouce et que tu partages cette vidéo sur tes réseaux sociaux parce qu'elle peut aussi peut-être toucher des personnes qui, comme toi, sont sensibles à ces mots-là. Liberté, finance, effrégalisme, pour qui peut-être ça fait vibrer, pour qui ça a un sens. Je te dis à très bientôt. Merci, salut, ciao.